Du coup, moi, je suis le CEO de l'AimList. L'AimList, c'est une plateforme de sales automation qui aide les commerciaux à closer plus de deals, obtenir plus de meetings via des fonctionnalités de personnalisation uniques sur le marché. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre la relation humaine au cœur de la prospection. Et nous, notre plateforme permet d'automatiser, de personnaliser, du coup, tous tes messages de prospection, que ce soit par mail ou autre action sur multichannel. Mais du coup, ça arrive dans les semaines qui viennent. Ça va de la startup, scale-up, donc typiquement des boîtes comme Miro, Comet, etc. jusqu'à des boîtes potentiellement beaucoup plus grosses comme Zendesk. Donc là où tu vois, c'est plutôt des milliers de personnes avec des sales teams qui vont de, je ne sais pas moi, de 5 à 10 commerciaux jusqu'à 50, tu vois. Du coup, pour donner un peu plus de contexte, nous, on a lancé l'AimList en janvier 2018. Donc, ça fait un peu plus de deux ans. On a du coup des dizaines, enfin, un peu plus de 10 000 clients, essentiellement basés aux US, donc à 80 %. Et donc, du coup, en total de mail, la dernière fois que j'avais checké, c'était il y a quelques mois, mais c'était déjà, on devait être, ouais, on avait déjà dépassé les 50 millions, tu vois. Alors en fait, le but, ça va être de contacter ses prospects ou son persona, donc la personne avec qui vous avez envie de faire du business. Le but, ça va être de faire, d'envoyer une séquence, donc plusieurs emails à la suite, espacés de plusieurs jours entre chaque email. Et le but, c'est d'automatiser cette séquence jusqu'à ce que la personne réponde, vous appelle ou ait pris un rendez-vous avec vous ou vous lui envoyez chier et vous dire, j'ai pas envie de te parler. Il y a deux choix, tu vois. Soit, tu as déjà des clients, donc ça, c'est le cas idéal. Donc, il faut que tu connaisses extrêmement bien tes clients. Donc, quelle est la taille de la boîte ? Combien de chiffres d'affaires ils font ? Dans quelle industrie se trouve-t-il majoritairement ? Qui ont été les personnes avec qui j'ai eu des contacts pour closer ce deal ? Quelles sont les personnes ? Quels sont les décisionnaires, etc. Une fois que tu as toutes ces infos, idéalement, il faut aussi leur parler à tes clients. Donc, la première étape, c'est vraiment ses clients. Donc, leur parler, leur poser des questions, leur demander pourquoi est-ce qu'ils aiment bien ton service, produit, etc. Leur demander aussi à qui s'adresse selon eux ton produit, service. Et en fait, en leur parlant, tu vas avoir plein de phrases, de façons de parler. Tu vas comprendre en fait quel était le plus gros problème que tu résolvais avec ta solution ou ton service. Et ça, ça va te permettre déjà de, un, savoir quelles vont être les prochaines personnes que tu vas cibler. Et de, deux, utiliser le vocabulaire de tes personas. Tu vois, parce que quand tu as quelqu'un qui te dit, genre par exemple, tu vois un truc, on va prendre une cible qu'on a aussi qui sont les recruteurs sourceurs. Eux, tu vois, par exemple, ce qui était clé pour eux, c'était le fait de pouvoir faire une relance automatiquement. Parce que c'est un truc auquel ils n'avaient pas d'outils pour ça. Ils ne savaient pas comment ça fonctionnait et tout. Donc, pour eux, c'était génial quoi. Donc, nous, quand on contacte des recruteurs, on va vraiment parler sur, on va attaquer cette verticale de relance automatique. Par contre, pour des commerciaux qui eux sont plus habitués à des outils comme ça, nous, ce qu'on a remarqué en fait, c'est que leur vrai pain, donc le vrai problème, c'était d'obtenir des réponses. Et donc, ce qu'on leur a dit, c'est, tu vois, quand on les approche, c'est est-ce que, par exemple, donc là, on essaye d'avoir une technique, une approche où on essaye de faire en sorte que les gens puissent projeter un meilleur futur. Donc là, tu leur dis, est-ce que, par exemple, tu aimerais bien aller voir ton boss d'ici un mois et lui dire que tu as généré deux fois plus d'opportunités en prospection par mec, tu vois ? Je pense, oui. On appelle ça la question, on ne peut pas dire non, tu vois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, tu vois, ça te permet, toi, en même temps, tu ne peux pas dire non et d'un autre côté, ça te permet de te projeter aussi et ça éveille ta curiosité. Donc, c'est un peu le but, quoi. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend à quel point, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait des campagnes, par exemple, sur parfois ultra-ciblées, genre sur une cinquantaine de personnes et j'en ai converti en payant, tu vois, 15 personnes. Donc, ça fait limite du 33% de taux de conversion sur personnes contactées. Après, donc, quand on fait de la prospection, idéalement, on a trois tiers. Donc, un tiers qui te rapporte le plus d'argent. Donc, ça, c'est tes gros clients type Enterprise, on peut dire. Et ensuite, tu vas avoir le tiers médian, donc le tiers 2, qui, lui, est ce qui te rapporte. Du coup, ça peut être des paniers moyens, tu vois, on va dire entre, je ne sais pas, ça peut être entre 500 et 5 000 euros, tu vois. Et après, tu vas avoir les plus petits clients qui vont être tous ceux qui te rapportent moins de 500 euros. Donc, sur les petits clients, donc le tiers 3, ça, c'est totalement automatisé. Donc, ce que tu veux, c'est ne pas avoir à faire trop de meetings, ne pas avoir à passer trop de temps avec tes commerciaux. Limite, les commerciaux, je ne leur conseille pas du tout de se focus sur ce tiers-là. Par contre, pour tiers 2 et 3, tu peux investir plus de temps et plus tu vas personnaliser, plus tu auras du coup un taux de transpo qui sera élevé. Pour donner un ordre de grandeur sur le tiers 1, là où tu personnalises vraiment un minimum, etc., et tu veux automatiser un maximum, là, tu peux te retrouver sur du 1 % de taux de transformation. Yes. Après, si tu es sur ton tiers 2, il faut que tu sois, je pense, entre 2 et 7 %. Et après, sur le tiers 1, idéalement, vu que c'est de l'ultra personnalisation, il faut que tu sois au-dessus des 10 % de transformation. OK, bien sûr. En fait, en prospection commerciale, moi, je conseille aux commerciaux globalement. Moi, je suis pour de l'ultra personnalisation parce que je pense que c'est là où tu as le plus de valeur ajoutée et ça t'évite de recevoir trop de portes. Et l'idée, c'est que chaque commercial devrait envoyer au minimum, tu vois, entre 50 et 100 mails par jour et de façon continue. C'est-à-dire que ça, avec les mails envoyés, il y aura aussi d'autres actions à faire comme des calls, des envois sur LinkedIn, etc. Mais sur le mail, évidemment, c'est ce que je préconise. La personnalisation, c'est typiquement, tu vois, si je devais te contacter, ce que j'aurais fait, c'est au moins checker ton profil LinkedIn. Si tu as un profil LinkedIn complet et que tu as posté des choses, je peux trouver ce qu'on va appeler un icebreaker, tu vois, donc une accroche. Je vais dire, par exemple, ça serait, « Hello, Maxime, j'ai vu que… » Tu faisais des burpees sur TF1, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai vu que tu étais passé sur TF1 en train de faire des burpees. J'ai trouvé la vidéo super drôle. Félicitations, j'espère que tu as apporté un peu de visibilité à MyBizDev. D'ailleurs, je me demandais comment tu faisais pour aider tes business devs à faire de la prospection en ce moment, surtout qu'il y a une période de coronavirus où c'est un peu compliqué, tu vois. Et là, tu vois, je ne t'ai pas parlé de ma solution. J'ai parlé de toi. Donc, le message, il était uniquement à propos de toi. Il était vraiment, tu vois, orienté solution et aide, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce que tu fais en ce moment et j'ai juste envie qu'on s'appelle pour discuter de potentiellement tes problèmes et t'apporter des solutions. Et voilà. Le but, c'est un peu… C'est assez simple, mais je pense que c'est un truc que les gens oublient beaucoup. Déjà, dans un premier temps, il faut faire attention dans les départements, au niveau d'une boîte, de savoir qui va écrire les mails de prospection. Souvent, on voit que c'est le marketing qui se met à écrire les mails de prospection et eux sont beaucoup plus habitués à écrire des longues newsletters ou des longues pages de vente. Et du coup, ce qu'il faut, c'est totalement enlever ça du mail. Le mail, il faut l'écrire comme si vous l'écriviez à quelqu'un que vous connaissiez. Moi, le petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous écrivez un mail de prospection, quand vous écrivez vos templates, vous prenez votre téléphone et vous l'écrivez depuis Messenger, depuis WhatsApp à votre meilleur pote. Et le but, c'est que vous allez lui envoyer toute la séquence. Et en faisant ça, déjà en l'écrivant depuis votre téléphone, vous allez vous rendre compte que vos mails sont beaucoup plus courts, beaucoup plus précis et sharp dans ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous vous rendrez compte que la façon et le ton que vous allez utiliser va être différent. Du coup, le but, avec cette approche conversationnelle, c'est vraiment d'avoir de parler comme si vous parliez à un ami ou quelqu'un que vous connaissiez. Donc ça, c'est un peu l'idée de cette approche. Voilà. C'est compliqué, mais en fait, l'idée, je pense que c'est toujours de tester. Ça, c'est un truc aussi on n'en parle pas. Mais de toute façon, en fait, tu vois, moi, avant de monter l'AMLIST, j'avais une agence d'acquisition. Donc, en gros, on faisait énormément de campagnes de calls d'email pour nos clients. Et nous, c'était simple en fait. On bossait beaucoup avec du coup les teams marketing de boîte. Et à chaque fois, ils nous faisaient chier parce que nous, on rédigeait les mails. Et à chaque fois, ils venaient nous dire non, mais là, ce n'est pas bien. Il faut faire ci, ça, ça, au début, tu vois, sur tes premiers clients, tu es sympa, tu essayes d'être arrangeant et tout. Et puis, il y a un moment où en fait, tu leur dis, écoutez, moi, ce que je faisais… Tu le fais en looser quoi. Oui, non, mais moi, je faisais pire que ça. Je leur disais, écoutez, c'est simple, on a deux choix. Moi, je crois uniquement au testing. On a aujourd'hui un pôle de, je ne sais pas, 1000 ou 2000 leads. On a 2000 leads, il y a 1000 leads auxquels on va envoyer votre campagne ou la campagne que vous m'avez fait modifier et les 1000 autres, on va faire ma méthode à moi. Si ma méthode, elle fonctionne mieux, vous me payez double. Si votre méthode fonctionne mieux, vous ne payez pas du tout sur tous les services. C'est-à-dire que le lead gratuit, etc. Et je peux te dire que quand tu fais ça, il y en a peu déjà qui te disent bon, ok, on va le faire vraiment ce test et la plupart vont avec ton… Et ça, c'est un truc, mais globalement, il faut tester. Il faut tester toutes les approches, il n'y a pas de… Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire ouais, moi je prospecte des comptables, c'est des mecs très sérieux. Ça n'existe pas ça. Tout le monde est humain, tout le monde rigole, tout le monde a des familles, tout le monde… Ça me plaît ça, le kit ou double. Bonne idée, tiens, le kit ou double. Comment réconcilier le marketing et le sell, c'est kit ou double ? Ça va plaire aux sales en plus. Bien sûr, de toute façon, les sell, c'est un challenge, c'est marrant, tu vois, il faut voir ça comme un jeu. Donc, c'est le meilleur moyen de se mesurer, d'avoir des résultats, etc. Un minimum cinq, une séquence. Enfin, moi ce que je préconise. Après, en fait, normalement, il y a un dicton en gros en anglais qui dit que tant que la personne en fait ne t'a pas répondu, il faut que tu continues à la contacter, tu vois. Donc, c'est vraiment… Voilà, c'est vraiment cette mentalité. On dit aussi en anglais « Money is in the follow-up ». Donc, l'argent est dans les relances. Ça, c'est ultra important, tu vois, parce que en fait, toutes les stats qu'on a, elles prouvent que tu vois, en fait, si tu fais qu'une seule relance, tu perds 80 % d'opportunité, quoi. Donc, c'est limite avoir un saut troué, quoi. Honnêtement, il faut… Déjà, c'est assez simple. À partir du moment où tu as bien ciblé tes prospects, il faut… Déjà, il faut repartir de la base. La base, c'est quoi ? C'est le sales. Qu'est-ce qu'il fait ? Le sales, il apporte une solution à un problème. Si tu arrêtes de prospecter, en fait, c'est que tu arrêtes de croire en toi et que tu arrêtes de croire au service dans lequel… que tu proposes. le but, c'est d'apporter une solution à quelqu'un. Le but, c'est d'aider les gens. Vous aidez les gens en les contactant et en leur proposant quelque chose qui va leur amener énormément de valeur. Si vous arrêtez de penser à ça une seconde, vous vous dites « Ok, j'arrête de prospecter. » Mais si vous continuez à y croire, la personne en fait qui sera énervée d'avoir reçu six messages, en fait, c'est limite. Il devrait être énervé contre lui-même. Il devrait être énervé de ne pas avoir répondu plus tôt. Il devrait être énervé de ne pas avoir utilisé votre service. Donc, il faut en prendre. Ça fait partie du jeu. Généralement, les gens qui sont énervés, ils ne sont jamais vraiment énervés contre vous, votre message ou autre. C'est souvent qu'il y a d'autres choses dans leur vie. Je ne sais pas. Ils se sont fait larguer. Ils ont eu une embrouille avec un collègue. Juste mauvaise humeur, grippe, confiné à la maison et pas content. Ils ont gribouillé sur leur laptop. Il peut se passer plein de trucs. Mais généralement, les attaques ne sont jamais… Même si ça peut… un peu effrayer ou effrayer la marque, ce n'est pas grave. Il faut juste passer à autre chose et continuer. Premier mail, le but, c'est de ne pas présenter sa solution ni son service. C'est de faire en sorte que le mail soit à propos de la personne que tu contactes. Donc là, en l'occurrence, tu vois, c'est construction de relations. Maxime, j'ai vu sur ton profil XYZ. J'adore ce que tu fais, machin, machin. Je me posais une question sur de savoir comment est-ce que tu faisais ça, ça, ça. Est-ce que tu es dispo mardi 14h pour 15 minutes ? Ça, ultra important. Donc, le call to action, l'appel à l'action, il faut que ça soit très précis. Donc, donnez une date, donnez une heure dans vos mails. Il faut que la réponse, ça soit oui ou non. Il ne faut pas que ça soit intermédiaire. Il faut rendre l'avis du prospect ultra simple. Si le prospect, il dit OK, go pour 14h, c'est bon, tu vois, c'est fait. Le prospect, il n'a pas à se dire attends, il faut que je cherche une date lundi matin. Ça veut dire quoi lundi matin ? Lundi matin, c'est le rendez-vous. Question fermée quoi. Question fermée. Ensuite, premier mail de relance, deux, trois jours après. Là, vous en voyez, c'est un truc mail très, très court où vous vous demandez juste à la personne Hello, je n'ai toujours pas reçu de réponse de ta part par rapport à mon mail. Je sais qu'on en reçoit tous plein et qu'on peut facilement les skipper. Donc, je me permets de te faire une petite relance juste comme ça. Voilà. Donc là, c'est boum. C'est un petit message de relance. Troisième mail. Là, on apporte un peu plus de valeur. Donc là, l'idée, c'est de commencer les problèmes qu'on résout. Et là, idéalement, c'est là où tu essayes de faire en sorte que la personne se projette. Donc là, je te dis, Maxime, par exemple, toi, tu formes des business dev et tu les places dans des boîtes. Moi, je peux te dire, tu peux avoir potentiellement plusieurs problèmes. Un, trouver des bons business dev. Deux, les placer dans des boîtes. Donc ça, je sais que ce n'est pas trop un problème pour toi. Donc, on va dire la première partie, trouver des bons business dev. Là, je peux t'écrire Hello, Maxime, qu'est-ce que tu me dirais si je te dis que je peux t'envoyer une vingtaine de business dev dès demain ou apprentis business dev que tu devras former qui sont ultra motivés. Je me dirais, enfin, un fournisseur qui a l'écoute de mes besoins. Enfin, c'est bon. Non, mais tu vois, du coup, là, tu vois, je t'essaie de t'aider à te projeter vers un futur meilleur avec une value propre et je te dis, j'adorerais en discuter avec toi. Est-ce que mardi 15h ou jeudi 16h, ça t'irait ? En interrogation, boum, deux dates. Comme ça, là, tu peux choisir entre deux trucs. Message 4, là, on essaye d'apporter un peu plus de valeur. Hello, Maxime, je n'ai toujours pas eu de réponse de ta part donc je me doute que tu dois être pas mal occupé en ce moment. Comme j'ai vu que tu étais toujours actif sur LinkedIn, je me dis que tu es quelqu'un qui t'intéresse à ton milieu et à l'écosystème. Du coup, on a créé une success story par exemple avec une boîte qui te ressemble. Donc là, j'essaye de trouver une boîte qui ressemble. Donc tu vois, c'est d'où l'importance de segmenter. Donc voilà, le use case client, cas d'étude, cas client où là, tu montres comment par exemple on a apporté à telle boîte tant de business dev parce que nous, on a le meilleur pôle de business dev du même. Tu vois, un truc comme ça. Et donc là, tu vois, là, tu pourras lire le truc, tu pourras encore plus te projeter. Idem, call to action très strict. Et ensuite, la cinquième relance, là, c'est ce qu'on va appeler l'email de rupture. Et là, l'idée, c'est d'expliquer et de demander à la personne, donc de forcer la réponse. Tu dis, j'ai vu que toujours pas de réponse malgré mes relances. Tu peux comprendre que vous êtes super occupé. Du coup, juste pour être sûr, répondez par un, deux ou trois. Est-ce que un, vous n'êtes pas intéressé et j'arrête de vous contacter ? Deux, vous êtes intéressé et du coup, vous voulez juste que je vous relance plus tard ? Trois, vous aviez juste plein de mails. On se fait un call la semaine prochaine. Désolé, Guillaume. Dans un premier temps, l'objet, c'est ultra important. L'ouverture, c'est très important. Mais globalement, il faut que le mail arrive dans l'inbox. Ça, c'est le point important. Donc, c'est la question de délivrabilité. Pour ça, il faut un domaine qui soit bien chaud, c'est-à-dire un domaine qui ait déjà envoyé beaucoup de mails, reçu des messages, etc. Il faut que votre email, il est… On va parler très rapidement, mais de petits points techniques qui sont importants, qu'il ait deux facteurs d'identification qui sont le SPF et le DKIM. Pour faire simple, imaginez-vous que c'est la carte d'identité de votre domaine. Donc ça, il faut demander à la partie tech de cet EP, mais ça ne prend pas longtemps. Et ensuite, il faut utiliser aussi un domaine tracking qui soit custom. C'est customisé, c'est-à-dire réutilisé. Ça aussi, pareil, ça se voit avec la tech. Mais l'idée, c'est de traquer vos emails avec votre domaine aussi afin que tous les liens, toutes les ouvertures, etc. soient traqués du même domaine et ça vous évitera de terminer dans les spams. Ça, c'est le premier truc. Le premier truc plus important pour augmenter son taux d'ouverture, c'est de ne pas terminer dans les spams. c'est le second truc par rapport à l'objet. C'est d'essayer d'avoir des objets qui sont courts, qui sont comme si vous pouviez les écrire à quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, ça va toujours pareil dans l'approche conversationnelle. Si je t'envoie un message avec un objet café.interrogation, franchement, tu vas l'ouvrir. Je ne l'ai pas testé celui-là. Café.interrogation, ça marche très bien. Si tu vois, ça peut être aussi des trucs ultra spécifiques, genre, tu as récupéré la liste de plein de prospects qui sont allés à un salon, là, je peux t'envoyer rencontrons-nous Maxime demain à Paris, machin, tu vois, un truc où tu sais qu'on va aller. Toi, tu sais que tu vas le voir, du coup, tu vas te dire ah ok, je vais checker ou tu peux mettre meeting demain à et là, tu mets le nom de l'event et après prénom, tu vois. Par exemple, si tu vas à VivaTech, je peux t'envoyer un message, ce sera meeting demain VivaTech Maxime, point d'interrogation. Et là, tu vois, le truc, c'est oui, tu vas à VivaTech, tu te demandes quelle est la personne qui t'envoie ça. Après, dans les objets que tu peux mettre, c'est aussi typiquement des objets courts mais qui sont liés à ce que tu proposes. Toi, par exemple, si on reprend toujours ton cas, moi, je pourrais te mettre genre en objet plus d'apprentis bisdev, point d'interrogation. Ok. clairement, tu vois, je sais que je t'ai compris, tu vois. Je sais que toi, tu es toujours à la recherche de nouveaux ou tu pourrais me mettre candidature spontanée bisdev aussi, tient. Oui, c'est ça. Ce serait bon. Là, tu vois, pour toi, je pourrais faire une approche aussi qui apporte ultra de valeur. Donc là, on a parlé de l'approche conversationnelle assez classique. Tu as d'autres approches où là, tu apportes directement de la valeur. Genre, comme tu dis, candidature sponsorale et bisdev. Et là, ce que je fais, c'est que mon premier message dit c'est Hello Maxime, on reçoit genre plein de candidatures de bisdev, sauf que je vois qu'ils ne sont pas encore au niveau et qu'ils ne sont pas formés. Est-ce que toi, oui, tu as capté le pain et ça fonctionne. Quand ça marche bien, en fait, je pense que le truc vraiment ultra important aussi, c'est de ne pas être focus sur le taux d'ouverture parce que tu vois, si tu focuses que sur le taux d'ouverture, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être amené à utiliser des techniques qui sont déceptives. Donc typiquement, si j'envoie un message, si je te mets dans le taux d'ouverture, j'ai en otage tes parents, c'est sûr que tu ne vas pas l'ouvrir. Et là, je pense que tu peux faire un 100% de taux d'ouverture mais par contre, ton taux de réponse, il peut être élevé mais ton taux de personnes intéressées sera nul, tu vois. Il ne faut pas utiliser des approches comme ça, tu vois. Et là, j'ai donné un cas extrême, évidemment, mais il faut quand même réussir à rester, tu vois, café pour l'interrogation. Tu es dans une optique de construction de relations. D'échange, oui, c'est vrai. Et d'échange. Quand je t'envoie un truc sur candidat sur Sponsor & BizDev, ben oui, j'ai quelque chose à te proposer, tu vois. Là, on reste dans la thématique. Ça, c'est important. Des bons taux d'ouverture dans tous les cas, c'est plutôt deux choses à regarder. Un, si ton taux d'ouverture, il est inférieur à 50%, c'est que beaucoup trop de tes mails vont en spam. Donc, tu reviens à ce que je t'ai dit juste avant sur la partie de la technique. KMSK, Custom Tracking Domain, regarder si tu as été blacklisté, tout ça. Et tu fais ton audit et tu essayes de résoudre ce problème. Si tu es au-dessus de 70%, c'est que ça commence à être bien. Voilà. Tu vois, donc nous, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc, la question, elle revient assez souvent. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on voit parmi nos clients, c'est qu'on a des gens qui excellent dans cette période et on a des gens qui se prennent des énormes murs. Et là, non, mais vraiment, il faut le dire, tu vois. Et la raison, en fait, elle vient simplement de leur approche. Donc, ceux qui ont gardé en fait une approche autour de la construction, de la construction de relations, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'ils apportent une solution à un problème. Ils croient en leur service. Ils croient en leurs produits. Ils croient en ce qu'ils vendent. Ils savent qu'ils apportent des solutions. Ces gens-là, ils continuent la prospection. Ils continuent la prospection, mais ils n'oublient pas qu'on est dans une situation où il y a une crise mondiale. Pourquoi ? Parce que si tu contactes quelqu'un d'une façon, comme tu le disais, genre j'ai envie de te vendre. tu vois, là, je prends le cliché du mail sales pourri, mais c'est j'ai envie de vendre x, y, z parce qu'on est dans un... Ok, ça, ça ne marchera pas. Les gens, limite, ils vont être énervés et ils vont encore claquer des portes. Mais par contre, si tu vois, tu dis, si tu as une approche, tu vois, beaucoup plus basée sur l'empathie, basée sur, je sais que je peux t'apporter des solutions, mais j'ai quand même envie de savoir comment ça se passe et comment cette crise affecte ton business aujourd'hui. Plus encore, apporter de l'aide. C'est-à-dire que toi, la prospection, ça fonctionne comment ? C'est l'effet domino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a vu précédemment, on a identifié sa cible. Ok ? Donc, sa cible, ça va être par exemple, je ne sais pas moi, une startup entre 10 et 50 employés qui bossent dans la tech. Voilà. Là, j'ai une startup. Étape 2, j'ai trouvé un potentiel prospect donc qui a les mêmes caractéristiques. Moi, ce que j'ai fait en étape 1, c'est que j'ai parlé à mes clients. Donc, je sais comment la crise les affecte aujourd'hui. Ok. Donc là, maintenant, quand je contacte client 2, je peux lui apporter des informations parce que mes clients 1, 2, 3, 10, etc., à qui j'ai parlé, je sais ce qu'ils traversent. Oui. J'ai été à l'écoute, tu vois. J'ai pris du temps de passer du temps avec mes clients pour savoir qu'en ce moment, dans telle ou telle industrie, il se passe ci, ça, ça et ça les affecte de telle manière. Du coup, quand je vais contacter mon nouveau prospect, j'aurai énormément de valeur, tu vois, de ce côté à leur apporter. Ah, bien sûr. Et en apportant de la valeur, tu vas commencer à construire une relation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'évidemment que l'économie, elle est en train de chuter. On le voit, tu vois. Bon, même si aujourd'hui, la bourse, enfin, depuis 2, 3 jours, commence à monter et tout. Mais globalement, là, il y a eu un crash, tu vois. Il y a eu un énorme crash. Certains gens ont perdu énormément d'argent. Donc, tout est plus ou moins à l'arrêt. Mais par contre, les relations, on ne s'arrête jamais de les construire. Si aujourd'hui, tu vois, tu te positionnes en tant que la personne qui a été à l'écoute, qui a essayé d'apporter des solutions, qui a apporté de la valeur pendant cette période de crise, dès que la crise, et on va en sortir, tu vois, c'est une question de quoi ? De semaine, de mois, qui sait, tu vois ? Mais on va en sortir de cette crise. À ce moment-là, dès que le marché et le business va commencer à se remettre et que les gens auront le pouvoir de prendre des décisions pour acheter des services, etc., ils penseront à vous, tu vois. Ils penseront aux personnes qui les ont aidées pendant les moments difficiles, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est les meilleurs sales qui vont exceller et qui vont prendre un avantage compétitif, mais gigantesque. Vraiment, le vrai conseil, mais qui s'appliquera toute votre vie, c'est tester. Le mec de l'OMS, il dit ça aussi pour le coronavirus, tester, 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 tester. Même si en France, on ne le fait pas trop, mais pour le cold email, c'est la même chose. Tester, tester, tester. Ne partez pas du principe qu'une approche ne fonctionnera pas. Dès que vous avez des idées un peu, on va dire, des idées pré-reçues, c'est que vous partez déjà sur de mauvaises bases. Il faut tester. Il faut tester des approches différentes. Toi, tu l'as bien vu, Max. Je sais que dans tes mails de prospection, tu vois, quand tu faisais partie de nos premiers utilisateurs et tu vois, tout ce qu'il y avait avec le café, l'histoire, des follow-up, avec les images personnalisées, tout ça, vous aviez eu des résultats. C'était dingo. Vous pouvez aller checker directement sur le site lemlist.com L-E-M-L-I-S-T.com Nous, on commence le package, on va dire, le plus basique et commence à 29 dollars par mois et le plus avancé commence à 99 dollars par mois. Voilà. Ok, cool, 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 cool. Est-ce que tu fais une petite perc ou des essais pour les gens qui vont regarder la vidéo ? C'est moi, je vous prévive quand je fais des négociations comme ça. Nous, on ne fait pas de discount mais il y a 14 jours d'essais gratuits et si vous avez besoin de plus de temps parce que c'est le coronavirus et que vous avez envie de prendre un mois pour tester la plateforme, c'est simple, vous nous contactez directement dans le chat et on vous donnera, on vous prolongera votre essai gratuit pour que vous puissiez commencer déjà à avoir des deals closés directement en utilisant notre plateforme. Yeah, c'est top. Ok, 15 jours gratuits et puis s'il y a besoin de quelques jours de plus, c'est top, ça permet déjà aux gens de pouvoir se mettre les mains dedans pour tester quelques campagnes. Je pense qu'on est très bien, Guillaume, de toute manière, dans la vidéo, on va la poster, il y a peut-être des gens qui mettront des questions en commentaire, on pourra aussi leur répondre en direct live sur LinkedIn de toute manière. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ton temps, merci surtout pour tes conseils, merci aussi pour ton offre de test, ça touche tous les systèmes, je pense. et je ne sais pas faire des conclusions parce que je ne suis pas un youtubeur, Guillaume, il faut, les intros, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on dit à la fin ? On dit aux gens, restez chez vous, soyez humains, continuez de prospecter, ne vous mettez pas trop de pression, testez, aimez-vous les uns les autres, c'est important et passez une excellente journée et merci à toi Maxime de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à toi et on se revoit tous sur LinkedIn. Ouais, ciao. Allez, bye. Salut. Salut.